Là où Éric Zemmour mène une campagne médiatique, Marine Le Pen mène une campagne de terrain. Et c'est vrai que Marine Le Pen va sur les marchés, voit des gens, quand les milieux populaires voient Marine Le Pen, mais ils sont fous en fait, il y a quelque chose qui se passe. Éric Zemmour, il est encore dans la polémique, et c'est vrai qu'au cours de ces dernières semaines, il y en a eu des polémiques sur la famille Sandler, sur tous les sujets historiques, sur l'affaire des prénoms, et forcément ça tend à le discréditer, parce qu'au lieu de rassembler les Français, il tend finalement à les diviser. Et ce qui manque, Éric Zemmour, c'est l'électorat populaire. Alors regardez une polémique sur les prénoms, ils stigmatisent les Mehdi, ils stigmatisent les Kevin, ils stigmatisent les Jordan ou encore les Dylan, mais dans tous les milieux populaires, il y a au moins un Kevin, un Jordan et un Dylan. Finalement, il se met à insulter les parents qui ont donné ce prénom à leurs enfants. Donc il crée de lacrimonie, il y a une forme d'agressivité, et forcément il recule. Et dans l'électorat un peu plus âgé, un peu plus cultivé, c'est vrai que les affaires autour de Pétain, autour de l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose qui n'est pas passé, parce qu'on se dit, mais qui est cet homme ? Et surtout, il n'y a que lui, on ne voit pas son entourage avec qui il va gouverner. Et ce qui est dramatique pour lui, c'est que s'il veut progresser dans les sondages, il va falloir qu'il y ait des ralliements. Des ralliements aussi bien au sein du Rassemblement national que de la droite LR. Sauf qu'avec ce genre de polémique, il fait peur et les gens n'iront pas. Et c'est pour ça que sa campagne patine.